Aujourd'hui les amis, on va parler des graines, car les semences sont à la base de notre alimentation et un maillon capital dans le développement de l'humanité. Ouais, bah si tu veux mon avis. Non. Je vais te le donner quand même. L'humanité, elle s'est bien assez développée comme ça, ok ? Vous avez entièrement raison. La barbe ! Pendant 12 000 ans, les paysans ont semé, collectionné, échangé librement leurs graines. Enfin, ça c'était pendant 12 000 ans. Parce que depuis 1941, le maréchal Pétain a eu la bonne idée de créer un catalogue officiel des variétés qui a inspiré aujourd'hui le modèle du catalogue européen. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce catalogue ? On veut savoir. Eh bien, il dit que la moindre variété pour avoir le droit d'être vendue doit y être inscrite. Elles sont répertoriées par leur nom, leurs caractéristiques génétiques et surtout, leurs propriétaires. Parce qu'on pourrait penser que les graines appartiennent à la nature, mais en fait non. Comme l'homme aime bien se prendre pour Dieu, il a décidé qu'il voulait exactement les mêmes plantes tout le temps. Il est comme ça l'être humain. Les graines doivent donc passer des tests. Il y a même des spécialistes pour les recruter. Parce que tu comprends, c'est important pour les industriels d'avoir des tomates identiques. Parce que si elles font 5, 8 ou 10 cm de diamètre, après c'est relou, elles rentrent pas dans les cajots. Voilà, ça ne ressemble plus à rien. Du coup, le projet des industriels, c'est de devenir propriétaire des graines. Et pour les privatiser, ils ont eu la bonne idée de créer des hybrides F1. Alors, qu'est-ce que c'est un hybride F1 ? F1 signifie fille de première génération. Alors, comment fait-on un hybride F1 ? C'est très simple. Il suffit de prendre une variété A et une variété B et de les reproduire plusieurs fois séparément. Une fois qu'on a obtenu de bons consanguins appauvris génétiquement, il ne reste plus qu'à les croiser. Et la magie, ça fait un F1 qui, en découvrant plein de gènes inconnus, arrive à retrouver une vigueur sur une génération. D'ailleurs, le premier maïs hybride F1 s'appelait le maïs Terminator. Il avait comme particularité de tuer sa descendance. Alors attention, hybride F1 ne signifie pas forcément stérile. Mais comme il a un réservoir génétique appauvri, alors sa descendance aura perdu tous ses pouvoirs. Un hybride F1 aura une résistance verticale. C'est-à-dire qu'il ne résistera que pour ce qu'on l'a programmé. Contrairement à une semence paysanne qui aura une résistance horizontale. La plante pourra alors se défendre contre plusieurs maladies, car elle aura emmagasiné des tonnes d'informations dans son code génétique. Alors oui, les hybrides F1 sont plus productifs si on en juge au poids. Ils produisent plus de kilos de nourriture au mètre carré. Mais ils sont moins nutritifs et ont besoin de plus de produits phytosanitaires pour vivre. Donc au final, ils sont moins rentables. Après, c'est pas étonnant de voir que 5 multinationales, des géants de la chimie comme d'habitude, contrôlent la moitié du marché de la graine dans le monde. Mais c'est pas possible, ça, vous nous jugez en permanence. Faites attention, on va finir par penser que vous avez une dent contre nous. Non, vous savez, nous, si on fait ça, c'est pour la bonne cause. On essaye juste de résoudre les problèmes de nourriture dans le monde. Mais ça, évidemment, ça vous passe au-dessus. Vous êtes trop occupés à jouer du jumboire, à regarder vos petits nobrils et à chier sur votre sort. Voilà la vérité. Bande de hippies. Après, c'est vrai qu'on vend pas forcément les variétés les plus résistantes et reproductibles. Et alors ? Y'a pas besoin d'avoir fait HEC pour comprendre que si c'était le cas. Moi, après, je vends plus de pesticides, ni de graines. Et je fais comment, après, pour payer des vacances à Courchevel à mes gamins ? Hein ? Je fais comment ? Je vois pas l'intérêt de votre truc, là. Je vois pas l'intérêt. J'ai beau réfléchir, je vois pas. Je sais pas si vous vous rendez compte que les plantes poussent naturellement depuis la nuit des temps. Et eux, ils veulent en breveter. Mais c'est complètement absurde. On a qu'à faire ça avec de l'eau tant qu'on y est. En fait, on le fait déjà. Dommage. Et dire qu'avant, pour les paysans, c'était une évidence de garder la meilleure partie de leur récolte pour la semer l'année suivante. Et maintenant, ils peuvent même plus le faire. Oh, nom de gu ! C'est encore un beau merdier, ça, oh ! Rendez-vous qui est honte ! Si j'essaie de replanter leurs graines, ils m'y font payer des royalties. Des royalties, nom de gu ! Mais ils se sont pris pour des producteurs de musique, alors ! Pourtant, moi, j'y passe mes journées dans les champs. Et bah, croyez-moi, j'ai jamais entendu un de mes maïs qui chantait à mes single ladies. Ah, non ! Puis alors, c'est pas tout. Comme nous autres, on y fait de grosses productions. Bah, y'a que les copes qui s'y achètent. Et alors, si c'est une variété qu'ils y veulent pas, et bah, ils nous y achètent pas, et puis c'est tout ! Et puis c'est tout ! Oh, c'est l'histoire qu'il y a, même. C'est ça, l'histoire qu'il y a, même. Cette privatisation du vivant a un impact direct sur l'autonomie des paysans et la sécurité alimentaire. C'est un pouvoir énorme pour les industriels, car qui contrôle les graines contrôle le monde. Heureusement que des ONG comme Cocopéli se battent pour vendre et donner des graines libres et reproductibles, utilisables car elles font partie du domaine public. Alors cultivez les mecs ! Et me sortez pas l'excuse comme quoi vous habitez en ville, la culture urbaine, ça existe aussi. Ils essaient sans cesse de nous enterrer, mais rappelons-nous que nous sommes des graines et qu'aux premières pluies, nous germerons pour créer un paradigme basé sur la co-évolution avec notre terre nourricière. La barbe ! J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Comme d'habitude, pense à t'abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à lire La Relève et la Peste. J'aimerais remercier particulièrement Adam Daguillet de Cocopéli qui m'a beaucoup aidé à me sourcer sur ce sujet. Merci à toi, mec, c'était vraiment cool tout ce que tu m'as appris. Et puis un dernier petit coup de pub, c'est pour le film Déclic de conscience. C'est des potes à moi qui l'ont fait, qui parlent justement de cette loi qui interdit de vendre des graines illégales. Donc vraiment, allez le voir. Il est au cinéma en ce moment. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.